Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose une vidéo pour les débutants et sans pression sur le périnée. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti ! On va commencer avec un premier exercice qui va nous permettre aussi de nous échauffer. Mettez-vous contre un mur. Moi je vais prendre appui sur mes escaliers. Il faut que vous ayez les mains sous vos épaules, les pieds légèrement en arrière et je vais vous demander de remonter les genoux pendant 30 secondes en alternant droite et gauche le plus haut possible. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti ! 30 secondes. Montez vos genoux, mettez bien vos pieds derrière. Vous tracez en fait comme une diagonale entre vos mains et vos pieds. C'est la version du mountain climber, sauf qu'en étant incliné, c'est plus facile. Ça échauffe les abdos, ça échauffe nos hanches et ça nous permet déjà de sentir la contraction au niveau des abdominaux en rentrant le ventre. Ok, très bien. Pensez à bien monter les genoux le plus haut possible. De toute façon, le fait de monter les genoux, ça vous fait travailler vos abdos. On refait encore une série. 30 secondes, les mains sous les épaules, je viens m'incliner en avant, pousser les fesses en arrière. Mon poids du corps est sur mes pointes de pied, j'ai les talons décollés. On repart, c'est parti. On respire, on souffle. Allez, le plus haut possible, prenez votre temps. Montez vos genoux comme si vous vouliez les ramener jusqu'à votre poitrine. Sentez déjà là la contraction sur les abdos. Encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. On récupère un peu. Essayez de ne pas vous crisper dans les épaules. En faisant des abdos, on ne va pas avoir mal aux épaules. On recommence une troisième et une dernière série. Donc, épaules basses, toujours inclinées en avant. On fait la même chose, un peu plus rapide. C'est parti. Allez, on avait l'amplitude, on avait la hauteur. Un peu plus de rythme. Je rentre le ventre, je monte. J'espère que vous n'avez pas des chaussures qui glissent. Évitez de le faire en chaussettes aussi. Allez, encore. Rapide et de l'amplitude. En haut les genoux. On rentre le ventre. Plus vous allez vous incliner, plus vous allez vous mettre couché, allongé, plus ça sera difficile. 3, 2, 1. Ok, très bien. Maintenant, on retourne au sol. Je vous laisse en profiter pour boire une gorgée. C'est bien, j'aime bien commencer avec ça. Vous me l'aviez écrit en plus dans les commentaires des vidéos. Laura, tu ne pourrais pas nous faire des abdos debout ? Comment je vais faire des abdos debout ? Mais ça, par exemple, c'est un exercice qui permet de travailler les abdos et de rester debout. Pour notre exercice suivant, je vais vous demander de mettre les genoux au-dessus des hanches. de mettre les bras face à vous. Vous pouvez vous tenir les mains. On va descendre une jambe et les bras en arrière en même temps et ramener. Attention, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez faire ça ? C'est que le bas du dos, il va se creuser parce que j'éloigne mes bras et mes jambes. Donc, si ici, je ne suis pas verrouillée et gainée pour venir reposer mon bas du dos contre, ça relâche et ça prend dans les lombaires. Donc, je démarre mon mouvement. Là, forcément, j'ai les genoux relevés, j'ai les mains devant, mon bas du dos, il est plaqué. Je rentre le ventre et je vais alterner droite-gauche 20 fois. Allez, avec moi, 2, 3, 4, rentrez le ventre, aspirez le nombril, 5, 6, 7, gardez la tête relâchée au sol. Vous pouvez même mettre un petit coussin sous la tête si vous êtes plus à l'aise. 11, 12, si ça tire un peu trop le bas du dos, je descends moins bas mon pied. 14, je reste un peu plus haut. Si je suis bien, je descends la jambe. 16, 17, 18, 19, et 20. Très bien. On repose les pieds, on peut ramener les genoux vers soi pour étirer les lombaires, le bas du dos. On va refaire la même chose, sauf que cette fois, je vais vous demander de descendre 10 fois la jambe droite, 10 fois la jambe gauche. Prêt ? Toujours la même. 10, 9. On rentre le ventre. On aspire son nombril. 5, 4, 3. C'est super ça. 3, 2, 1. Ok. Quelques secondes. L'autre jambe. 10, pareil. 1, 2, 3. Même consigne que tout à l'heure, vous pouvez descendre plus ou moins le pied. 6, 7, plus je descends plus c'est dur. 9, et 10. Ok. Normalement, on commence à bien sentir ses abdos. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas débutant et que vous faites cette vidéo et que vous êtes bien, vous mettez pause, vous me refaites une série de plus. Plus vous arrivez à tenir, plus vous faites de série, mieux c'est. L'exercice suivant, je vais vous demander de mettre vos pieds sur les pointes de pied, les bras le long du corps, d'enrouler vos genoux vers vous, de dérouler et de reposer les pointes. Attention de ne pas creuser quand je repose les pieds. Même consigne, toujours. Ventre rendré, abdos contractés. On pousse le bas du dos au sol. Pieds sur les pointes, allez, 20 fois, je roule et je repose les pointes au sol. Très bien. Souffle quand tu ramènes. 3, 4, comme si votre ventre c'était un ballon et que j'ai vide mon air. 6, j'écrase le ballon, je vide l'air de mon ballon. 8, 9, 10. Si vous n'arrivez pas à décoller les fesses au début, ce n'est pas grave. Faites votre maximum. 13, 14, 15. Allez, on peut s'appuyer, on peut s'aider un peu des mains. N'empêche pas que les abdos, ils travaillent. 18, 19 et 20. Ok, récupérez un petit peu. On refera une série. Pointe de pied au sol. Je rentre le ventre, comme si je voulais coller mon nombril contre la colonne. Je me fais le ventre le plus plat possible. Je roule et j'enroule. 20 fois. 1, 2, je respire. 3, je souffle. 4, juste les pointes. 7, 8, 9, 10. On sent bien quand on redescend les pointes, ça trahit les abdos. 12, 13, 14, 15, 5 derniers, 16. Allez, 17 au bout. 18, 19 et 20. Ok. Ramenez les genoux vers vous. On va finir avec un petit gainage. Je vous laisse boire un petit peu si vous le souhaitez. J'en profite pour remettre mon micro si j'y arrive. Comme une grande fille. Bravo. Le dernier, on va alterner des petits gainages. C'est important de travailler l'ensemble de vos muscles. Le grand droit, les muscles profonds, le transverse. Donc là, on va être plus sur le transverse. En général, quand on commence, on n'arrive pas à tenir les gainages très longtemps. Donc on va essayer d'alterner deux types de gainages. Ça, c'est un gainage, c'est une forme de gainage. C'est le fait de tenir en équilibre, en rentrant le ventre et en se grandissant. Il vaut mieux avoir les épaules un petit peu en avant, être un peu fermé ici, que là derrière et que ça tire le bas du dos. Je vais vous demander donc de tenir 10 secondes comme ça. Et ensuite, de venir 10 secondes en planche. Le ventre bien rentré. C'est que 10 secondes. Donc vous essayez de rester sur les pieds et sur les coudes. Je vous rappelle, épaules au-dessus des coudes. Quand on est sur les pieds, pas de creux en bas du dos. Je préfère des fesses un peu en l'air que des fesses un peu trop basses. Et attention, ne pas pousser trop dans vos coudes, sinon vous allez avoir le dos rond et les épaules rondes. On se grandit. Un fil qui nous tire par la tête vers l'avant, un par les pieds vers l'arrière et une belle planche. Et on va alterner. 10 secondes. Ici. 10 secondes là. Et à chaque fois, on fait un tour. 10 secondes. Comme ça, ça travaille aussi un peu nos obliques à chaque changement de position. Mais j'ai réfléchi au truc un peu. Vous êtes prêts ? Allez. 10 secondes. 3, 2, 1. C'est parti. 10 secondes, on se grandit. On respire. On souffle. Encore. 3, 2, 1. On tourne. 10 secondes. La belle planche. Tout de suite, on enchaîne. Très bien. Je veux que vous me fassiez ça sur une minute. Entrez votre vente. OK. Changez. Tournez encore. Continuez votre tour. Pas toujours dans le même sens. Mettrez les deux côtés. 10 secondes. Donc on a fait 10 plus 10 plus 20. Donc là, on est à 30 secondes. OK. Encore. 10 secondes. On a fait la moitié. Je rentre le ventre, je me grandis. Allez, ça va vite, mais ça vous permet comme ça de tenir quand même un gainage sur le long terme. OK. On change. On est à 40 secondes. On finira donc normalement sur le gainage planche. 1, stop. Gainage planche. On fait 10 secondes. On relâchement sur le gainage planche. Maintenant, on finit avec celui-ci. Ok, stop. Et on relâche, on fait dos rond, on se met en boule sur soi-même. On va essayer d'augmenter un tout petit peu. On va faire 4 fois, 15 secondes, 15 secondes, 15 secondes, 15 secondes. Ok ? Allez, on essaye de tenir un peu plus longtemps. Maintenant, si c'est trop difficile le premier, je vous propose de venir juste chercher un gainage comme ça en vous penchant en arrière et en gardant les pieds au sol. L'autre, la planche, essayez de tenir si vous souhaitez. Option sur les genoux. Attention de ne pas être là, là il ne se passe rien du tout au niveau des abdos. Venez, avancez les épaules légèrement devant les coudes et surtout bien aligné tout le long. Prêt ? Allez, 15 secondes, deux fois de chaque, on n'en parle plus, on a fait la séance, on est au top. 3, 2, 1, ok. Je rentre le ventre, je contracte le périnée aussi, je me retiens comme si je me retenais d'aller faire pipi. Et je rentre mon nombril et je me grandis. 15 secondes, c'est un peu plus long. On sent un petit peu le dos, on essaye de tenir. 3, 2, 1, ok. 15 secondes de face en gainage. Je vous rappelle, chaque fois que je tourne, je fais un tour complet sur moi-même. On ne revient pas du même côté, on se grandit, on tient ses 15 secondes. On peut prendre l'option sur les genoux. 4, 3, 2, 1. Allez, plus que 2 fois 15 et c'est fini. Je vous aurais fait tourner, pas en bourrique, mais je vous aurais fait tourner. Tenez bon, n'oubliez pas l'option, c'est trop difficile, je vais reposer mes pieds au sol. Ça n'empêche pas qu'en m'incline en arrière, je travaille mon gainage. 4, 3, 2, 1. Dernière fois, de face. 15 secondes, je rentre le ventre, je me grandis. Allez, vous l'avez fait, c'est génial, bravo. Encore une belle séance, c'est sans pression sur le périnée, ceux qui ont cette sensibilité. 4, 3, 2, 1. Ok, relâchez. On va en profiter, tenez. Poussez les fesses un peu sur les talons, mettez les mains devant. Et tirez un petit peu le dos. Et on déroule. Très bien. Bravo, j'espère que cette séance, elle vous a plu. Elle travaille vraiment en profondeur. Je trouve ces exercices très bien pour des gens qui ont des problèmes de périnée ou des sensibilités au niveau du périnée, ou même tout simplement qui s'inquiètent qu'en faisant des abdos, ça puisse leur créer des problèmes. Il y a plusieurs polémiques là-dessus. Je ne rentrerai pas là-dedans. Des abdos bien faits, ça reste de bons abdos. Mais en tout cas, voilà. Ça, c'est une proposition qui, j'espère, plaira à nombreux d'entre vous. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt, mes vaillants. Bon.